Salut Loulou, je suis Zélmique, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui le numéro 5 du... Où est-ce qu'il est ? Ah bah c'est toi qui l'as ? Merci, merci Hachette. Non mais de rien, ça me fait plaisir de te rendre service. Salut Loulou ! Salut tout le monde. Salut Hachette, tu vas bien ? Ouais mais ça va plutôt pas trop mal et toi ? Ouais mais ça va, ça va, c'est cool. Donc le numéro 5 du Bismarck et dans ce numéro on va monter, si je ne dis pas de bêtises, des petits éléments sur le pont ainsi que un élément de la coque qu'on ne va pas monter mais qu'on va commencer à assembler. Ça c'est plutôt pas mal. Donc allez, on est parti pour le numéro 5. Ah oui, allez, en route ! Numéro 5 du Bismarck, donc dans ce numéro on va retrouver les deux gadeaux et les entrées de puits de chaîne d'encre. Donc ça va plutôt être sympa, la quatrième section d'une coque en métal. Donc on va assembler tout ça, donc c'est plutôt clair comme d'habitude. On va y aller étape par étape. Sur le fascicule en lui-même, bon bah c'est comme d'hab, des histoires et des destinées. La vitrine de l'Allemagne nazie, donc on retrouve plein de photos, plein de photos d'époque. Toujours très intéressant. Les navires de guerre cuirassés, la légende du navire de guerre, les batailles navales célèbres. Et dans le prochain numéro, ça m'inquiète un peu, parce que dans le prochain numéro apparemment, il n'y a que deux pièces. Donc c'est un peu chiche pour un numéro à 13€. Bon, ok, allez, on va tout de suite attaquer le montage. Niveau pièce, dans ce numéro, on va retrouver ici une pièce en métal qui est protégée dans un plastique. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Belle pièce en métal qui va servir donc pour la coque. Ici on a un papier. Alors pourquoi j'ai ça ? Qu'est-ce que c'est que ce papier ? Bravo, vous avez gagné au loto. Non, ça je ne crois pas à le chat, je ne crois pas du tout. Non, ben non, c'est attention, production 1, produit faisant partie d'un kit de montage, objet, etc. Bon, rien d'intéressant. Comme d'hab, oui. Des vis qu'on va mettre de côté. Et tous les éléments ici qui vont servir du coup à venir agrémenter le dessus du pont avant. Donc la première étape va consister à venir récupérer ce morceau en métal. Ainsi que cette pièce-là. Comme pour le précédent numéro, un téton, un trou, on met le trou dans le téton de cette façon-là. Et on va venir ici visser avec une vis AM. D'ailleurs dans le précédent numéro, il est resté 4 vis qui traînaient. Et ils disent bien du coup de bien conserver ces 4 vis. Étant donné qu'on va en avoir, je crois que c'est dans le numéro 10 ou dans le numéro 11. Donc du coup, on va les garder. On ne va pas les jeter. C'est assez rare pour le préciser. Hop. On vient serrer cet élément-là. Et cette pièce de coque du coup est terminée. On va la mettre de côté, on n'en a plus besoin pour le moment. L'étape 2 va consister à venir récupérer le ponton. Oh, il est beau ce ponton ! Oui, il est plutôt sympa. C'est un petit moment où je ne l'avais pas sorti. Pour rien vous cacher, je suis content de le retrouver. Donc là, on va venir récupérer des éléments. Alors, ça m'a l'air d'être ceci. Et ceux-là, ce sont ces 2 éléments-là. Et on va venir récupérer également le passage des chaînes de l'encre. Il y en a 2. On va mettre ça de côté. Donc il va nous falloir ces 4 éléments-là. Donc je regarde, ce sont des éléments en plastique. Oui, ce sont des éléments en plastique. Je ne suis pas d'élément en métal ici. Donc là, l'idée, ça va être de venir les positionner ici. Donc ce sont les capots de protection de puits de chaîne. Ces 2 capots vont venir se positionner. Un ici et un autre. Juste ici. Donc là par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les coller. On ne va pas les laisser comme ça, sinon ils ne vont pas tenir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller de l'intérieur. Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas. Bon, on va les coller de l'intérieur. Comme il faut. Il n'y a pas de tortiller du cul. On prend le bout. On va mettre ici une goutte de colle directement dans le trou. On va faire pareil de l'autre côté. Je ne vais pas trop en mettre. Je vais éviter que ça vienne à dégueuler. Et on foutre partout. Et je vais venir positionner cette pièce ici. De cette façon-là, je vais faire pareil de l'autre côté. Une goutte de colle ici. Une goutte de colle là. Et je vais positionner ma pièce. Voilà. Voilà pour mes deux capots de protection de la chaîne d'encre. Ensuite, je vais venir prendre ici directement les capots de protection de la chaîne. Donc là, il y en a deux. Il va venir se positionner juste ici. J'ai les emplacements pour. J'ai les fentes qui vont bien. De cette façon-là. Pareil de l'autre côté. Est-ce que je peux le coller de l'intérieur ? J'ai du mal à dire. Est-ce que c'est... Ouais, il doit y avoir possibilité de le faire. Il y a possibilité de venir positionner directement une goutte de colle de l'intérieur. De cette façon-là. On va faire pareil de l'autre côté. Là, par contre, je peux le faire des deux côtés. Parce que je vais au travers sur les deux côtés. On va venir positionner la pièce. On va venir la positionner correctement. De cette façon-là. Et d'ici, je vais venir mettre deux gouttes de colle à l'intérieur. Voilà. L'idée étant de venir coller la pièce. Sans que la colle ne vienne déborder sur la pièce ici. Sur le devant. Et que ça fasse moche. Voilà. Ce côté-là. Est fait. Donc on a le passage des chaînes qui est en place. On va mettre le pont de côté. Je ne vais plus en avoir besoin. Et là, je vais venir récupérer les éléments ici. Donc là, on a ce qui ressemble à une roue. Donc c'est une pièce en plastique. On va essayer de ne pas l'abîmer. On va venir prendre cette partie-là. On va venir récupérer. Donc là, on en a deux. On en a un vert. Et on en a un rouge. Donc ce que je fais, en fait, il faudra le faire deux fois. Donc je vais tout sortir. Et là, il va y avoir un petit peu de montage à faire. La première chose à faire, ça va être de venir positionner, décidément, on va venir monter le tambour du cabestan vert. Du cabestan, pardon, vert. Et l'idée, c'est de venir positionner cette première pièce-là à l'intérieur de cette façon-là. Mais surtout, on va venir la coller parce qu'elle ne va pas tenir toute seule. Donc on va mettre une petite goutte de colle à l'intérieur. Hop. Et on va venir positionner la partie inférieure du tambour à sa place. De cette façon-là, directement. On le retourne. Là, on va venir prendre la tête du cabestan vert qui est ici. Et on va le passer dans l'arbre. Vache. Il faut bien appuyer. Il faut bien appuyer parce qu'il ne rentre pas tout seul, Pépère. Donc on va y aller comme ça. Voilà. Voilà. Il faut bien y aller. Franchement, il faut vraiment y aller comme un sourd, sinon ça ne rentre pas. Ensuite, on récupère à plein la partie, décidément, qui ne veut pas tenir dans mes mains. On va la mettre dans ce sens-là. Et on va venir l'enfoncer également dessus. Et là, même principe, il faut y aller. Ça, ça rentre en force. Ah, pour le coup, il n'y a pas besoin de colle. Voilà ce que ça donne. Et on va faire pareil, du coup, avec le tambour du cabestan, mais cette fois-ci rouge. On va mettre une petite goutte de colle au centre. On vient passer la roue et on la met à sa place. Là, on va mettre le rouge. Ah bah, lui, il est passé tout seul par rapport à l'autre. Ok. Et là, du coup, on va récupérer le dessus. Et on va le positionner. Et lui, par contre, il ne veut pas rentrer. Au-dessus également. Ah bah, lui, il tient. Ok. Bon, ça tient. Ça ne va pas se barrer. Je n'ai pas mis de colle. Et c'est sûr que par rapport à celui-là où j'ai dû y aller en force, le rouge, lui, il n'y a pas besoin d'y aller en force. Il voit tout seul. Donc voilà pour ce numéro. On a ces deux pièces-là. Et on a l'élément de coque. Voilà ce qu'on a sur ce numéro. Et ainsi que... C'est vrai que si j'oublie une partie, ça ne va pas aller. Voilà. Voilà ce qu'on a dans ce numéro, en tout cas. tous les différents éléments qu'on peut retrouver. Voilà les loups qui clôt ce numéro... Qu'un numéro c'est déjà ? Cinq. Ah oui, cinq. Merci. Au moins, toi, tu suis parce que moi, je ne suis pas pour le coup. Oui, comme d'habitude. Non, pas comme d'habitude. Il ne faut pas déconner non plus. Si, je suis. Donc voilà. Voilà où on en est sur ce numéro cinq. On a pas mal avancé. Bon. C'est des petits éléments, des petites pièces. Un peu la galère à monter et à coller. Mais ce n'est pas plus mal. Je méfie toujours de ce que tu fais avec tes mains, toi, quand même. Mais non, on n'est pas peur. Oui, c'est si, j'ai peur. Bon les loups, je vous dis à très vite pour la suite. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre... Un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné. Bah, de vous abonner. C'est super duo, quand même. Et je vous dis à très vite pour la suite. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite. Plein de bisous, les loups. Salut. Salut les loulous. Sous-titrage ST' 501